Conférence de presse de la coalition arc-en-ciel au bout à l'année, à tapamé le 27 juillet 2013. Déclaration liminaire. L'élection législative du 25 juillet 2013 vient de prendre fin dans notre concrétion électorale au bout à l'année. La coalition arc-en-ciel se félicite en tout premier lieu de ce que le scrutin se soit déroulé dans la paix, ce qui constituait une grande crainte pour les populations. La coalition arc-en-ciel tient également à remercier tous les électeurs, plus particulièrement ceux qui ont fait confiance à ces candidats en portant leur choix sur eux. Elle remercie en outre tous ceux qui l'ont soutenu de diverses manières. La coalition arc-en-ciel renouvelle enfin son engagement à continuer la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations de l'Aubourg-Agné et l'alternance au Togo. Pendant la campagne, nous avons sillonné les localités de l'Aubourg-Agné. Nous avons observé qu'après 50 ans de gestion du pays par le régime FPT-Uni, l'immense majorité de la population de nos circonscriptions boit encore de l'eau non potable et parfois boueuse. Beaucoup d'élèves sont encore scolarisés sur les appartements précaires construits par les populations elles-mêmes. Très peu de localités ont un centre de santé et beaucoup de gens meurent de maladies que la médecine s'est parfaitement soignée. Après 50 ans de gestion du pays par le régime FPT-Uni, les villages de l'Aubourg-Agné n'ont pas un seul poteau électrique alors que la préfecture abrite un grand barrage hydroélectrique. Les pistes sont encore en grande majorité chaotiques et les villages inasexibles. Nos agriculteurs en sont encore à suppléer pour acheter de l'engrais. Les femmes, notamment à Tapame, en sont à chercher un marché pour leur commerce, le marché de Blapa, dont la construction a commencé depuis 2010, étant resté inachevée. Les jeunes de l'Aubourg-Agné n'ont aucune perspective d'emploi. Les ouvriers licenciés de l'usine textile de Dacia et ex-Sotobo ne sont pas encore entrés tous dans leur doigt. Après 50 ans de gestion du pays par le régime FPT-Uni, les populations de l'Aubourg-Agné sont réduites, exprès à la misère noire, alors qu'une infime minorité de Togolais continuent de s'enrichir insolemment et malhonnêtement. Malgré ce constat, sans équivoque, il y a eu pour conséquent le rejet du régime par les populations sur le terrain, les résultats des élections législatives du 25 juillet 2013 attribués à la totalité des sièges de l'Aubourg-Agné au RPT-Uni. Quel enseignement tiré de ce scrutin ? Ce résultat obtenu par le RPT-Uni est un déphasage total avec l'opinion des populations de l'Aubourg-Agné qui n'en peuvent plus et qui aspirent profondément à un changement. Les quatre sièges ont été obtenus grâce à un achat massif de voix. Doublé de pression multiforme sur les populations, les chefs traditionnels, les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, sans vergogne, les militants et candidats RPT-Uni se sont installés dans les villages après la clôture de la campagne et le jour du scrutin pour distribuer des denrées alimentaires, des bagnes et de l'argent dans chaque foyer, mais aussi donner aux électeurs des conciles de vote à sortie des menaces. Ainsi donc, encore une fois, des ressources publiques détournées par la minorité au pouvoir ont été utilisées pour influencer le vote. Il n'y a aucune gloire à tirer d'une victoire obtenue dans ces conditions et Arc-en-Ciel n'entend pas féliciter un adversaire qui a utilisé des méthodes aussi détestables basées sur l'exploitation de la misère et des faiblesses des populations. Lors de ces élections, le régime RPT-Uni plus précisément sert aux responsables qu'on prouve qu'ils ont peur de la coalition Arc-en-Ciel plus précisément de sa tête de liste dans le groupe à Nile. C'est ce qui explique leur précipitation à arroser ces préfectures avec beaucoup d'argent. Leur affoignement est notre victoire. Ce scrutin a également été marqué par un faible taux de participation des électeurs, surtout à Atapame. Un électeur sur deux s'est déplacé pour voter. Cette situation s'explique d'abord par la crainte d'avoir encore une fois un scrutin joué d'avance et marqué par des violences comme d'habitude. Ensuite, le jour choisi par le régime pour cette élection. Enfin, par le fait que certains électeurs venus accomplir leur devoir ont été découragés par le fait par le fait qu'on leur a renvoyé à aller voter dans un centre de vote très éloigné de leur localité. Malheureusement, ce faisant, un électeur sur deux a privé la coalition à l'intention des voies nécessaires pour être en mesure de défendre les intérêts des populations de logo à nier et préparer l'alternance. Pour les prochaines élections locales qui se profilent à l'horizon, cette grande majorité silencieuse doit sortir pour voter et prendre son destin en main. Sinon, elle continuera toujours à être gouvernée par un régime qui appauvrit les populations pour se maintenir au pouvoir. La coalition arc-en-ciel continuera à se battre sur le plan national et précisément dans les préfectures de l'Aubou-Agné afin d'arracher notre peuple des griffes de ce régime qui le prie. Au bout à nier, réveillons-nous. 50 ans, ça suffit. 50 ans, c'est trop. 10 ans, c'est assez. Il est temps de rendre votre destin pardon, il est temps de prendre votre destin en main car la tenance dépend de vous. Fais à TAPAMÉ le 27 juillet 2013. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada